bon matin tout le monde bon mardi j'espère vous allez bien alors on va s'assurer que tout fonctionne côté techno ça semble être le cas je vais juste m'assurer de ça voilà voilà déjà début août ça va vite je peux voir à deux écrans toujours plus facile et bien voilà ça y est ça y est juste un instant bon super alors écoutez j'espère que vous allez bien je sais pas si les vacances sont terminées de votre côté ou si ça commence alors on a un super bel été et je suis vraiment contente d'être là avec vous là je veux juste m'assurer que ça ne bug pas je sais qu'il y en a qui vont arriver dans le pas long tout semble ok je suis vraiment contente d'être là avec vous voilà bon on est parti alors si c'est la première fois que vous arrivez sur mes lives et bien je suis Isabelle Lefebvre money business coach j'accompagne les entrepreneurs dirigeants et gestionnaires à transformer leur relation avec l'argent mettre en place des stratégies d'affaires qui vont être alignées avec le chiffre d'affaires qu'ils veulent atteindre la liberté financière qu'ils veulent accéder et surtout avoir une vie riche de sens je suis aussi et je vous montre tout de suite l'auteur de deux livres mon tout dernier donc qui est sorti au mois de mai transformer votre relation avec l'argent si vous ne l'avez pas encore lu et bien je vous conseille fortement et si vous saviez tous les commentaires que je reçois les témoignages c'est fou alors vraiment je vous invite à lire si c'est pas déjà fait et ça peut faire partie de vos lectures d'été donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler si vous avez une entreprise vous allez voir ça va vous adresser plus à vous spécifiquement si vous avez une entreprise qui roule déjà que vous êtes vous sentez peut-être débordé et que vous avez l'impression que vous croulez sur toutes les demandes des clients et bien c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que oui il y a des entrepreneurs qui sont en démarrage il y a des entrepreneurs qui sont en croissance et il y en a que la croissance va tellement bien qui pour éviter justement d'être trop débordé vont peut-être même mettre le frein carrément à la croissance et ils vont devenir ce qu'on appelle le goulot d'étranglement donc le goulot d'étranglement c'est quand on devient soi-même celui qui s'empêche de passer au prochain niveau d'expansion et ça arrive que c'est ce qui se passe surtout quand on a démarré une entreprise où est-ce qu'on était seul à bord et donc on a une certaine structure on a tout bâti de nos mains et j'ai l'exemple qui me vient en tête mais en tout cas non je n'irai pas dans cet exemple là je ne vais pas mêler les choses je vais regarder qu'ils sont arrivés faites-moi un petit coucou dites-moi que vous êtes là ça me fait plaisir de savoir qui est là avec moi ce matin alors est-ce que ça vous arrive de crouler sur les demandes des clients c'est ce que je vous pose comme question aujourd'hui puis on parle vraiment de croissance c'est surtout des défis qui viennent avec la croissance donc si vous trouvez qu'il y a trop de demandes et que vous n'êtes plus en mesure de satisfaire et bien naturellement vous allez mettre un pied sur le break et garder un pied sur le gaz et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez devenir vous allez mettre un frein à la croissance qui est là et ce frein là est directement attribuable à vous parce que si vous pouviez vous cloner ça fait longtemps que vous l'auriez fait et vous seriez à mesure à ce moment là de pouvoir continuer vos activités comme vous les faisiez donc si par exemple vous dites ah non je ne ferai pas un live cette semaine parce que si je fais un Facebook live je vais être obligé de répondre à toutes les demandes qui vont arriver et ça va créer une surcharge supplémentaire et cette surcharge là vous n'êtes pas capable de l'adresser sans perdre votre équilibre mais c'est là que ça ne fonctionne plus et si à toutes les fois vous dites je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça et que la réponse finit toujours paraître non, non, non vous voyez tout de suite la surcharge apparaître mais là vous savez que vous êtes rendu vraiment la personne qui vous êtes votre propre goulot d'étranglement à votre propre croissance donc comment faire pour sortir de là et bien il faut ramener de l'équilibre pour être en mesure que même si l'entreprise continue de grandir que vous puissiez garder votre équilibre à travers tout ça et le problème c'est quoi? le problème c'est qu'au départ vous avez monté votre entreprise tranquillement, tranquillement, tranquillement et ça a pris ça a grandi au fur et à mesure que vous vous en êtes occupé que vous avez investi dans votre entreprise et ce qui arrive à un moment donné c'est que la structure que vous avez mis en place pour votre entreprise correspond à un certain chiffre d'affaires mais vous êtes rendu à une autre étape complètement dans votre entreprise et vous ne pouvez pas soutenir l'entreprise où est-ce qu'elle est rendue avec la structure de départ ce qui veut dire que vous allez devoir restructurer l'entreprise pour être en mesure de d'avoir la structure qui correspond au chiffre d'affaires que vous avez actuellement et surtout au chiffre d'affaires que vous voulez atteindre parce que vous ne pouvez pas penser avoir une entreprise qui vaut un demi-million qui fait un million et plus par année mais avec une structure qui peut accueillir 50 ou 100 milles de chiffres d'affaires c'est sûr que ça ne fonctionnera pas donc ça veut dire quoi? ça veut dire que vous avez besoin d'apprendre à déléguer donc avoir une équipe qui va travailler pour vous restructurer l'entreprise au complet ça veut aussi dire de choisir quelles sont les fonctions les tâches les choses que vous voulez garder qui vont faire que ça correspond à votre zone de génie je vois que ça coupe et pourtant ça ne devrait pas couper si vous étiez là la somme passée vous avez vu ça couper parce que justement j'avais essayé une autre caméra puis ça n'a pas marché et là je n'ai pas pris cette caméra-là et ça m'est coupé quand même mais bon on est plusieurs à la maison il y a peut-être des enjeux de quantité de personnes en ligne je ne sais pas mais bon on continue donc qu'est-ce que je disais l'idée c'est de vouloir retrouver votre équilibre mais pour trouver l'équilibre on a besoin de la créer cet équilibre-là donc on a parlé vous allez avoir besoin d'apprendre à déléguer maintenant c'est ça ce que j'étais en train de vous dire c'est quoi déléguer mais vous devez savoir quelles sont vos forces maximiser ces forces-là quelles sont vos dons vos talents comment vous voulez les utiliser et aller voir qui vous avez besoin justement dans votre équipe pour vous permettre après ça de pouvoir créer ce dream team-là comme j'aime l'appeler et pouvoir avancer et vraiment pardon créer une nouvelle structure d'affaires complètement alignée avec la nouvelle personne que vous êtes avec le chef d'entreprise que vous êtes en train de devenir avec le nouveau chiffre d'affaires que vous voulez avoir accédé et tout ça bien sûr doit faire du sens parce que qu'est-ce qui fait plus de sens c'est quand on se retrouve justement le goulot d'étranglement puis qu'on se dit oui mais moi quand je me suis lancée en affaires c'était parce que je voulais aider des gens je voulais ci je voulais ça je voulais ça et je voulais la liberté parce que tous ceux qui se lancent en affaires ont cette quête de liberté et quand on devient notre propre boulot d'étranglement et notre propre frein à notre croissance qu'est-ce qui se passe et bien on perd cette liberté-là alors que c'est vraiment la motivation intrinsèque au départ qui fait qu'on se lance en affaires donc c'est on ne peut pas perdre cette liberté-là donc bien sûr on a besoin de restructurer les choses pour pouvoir récupérer cette liberté-là et avoir une vie qui va être vraiment riche de sens est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui ont des commentaires je vois que ça s'interrompt mais je vais poursuivre comme ça pour aujourd'hui même si je sais qu'il y a eu des petites coupures ça va être les joies d'aujourd'hui je vois un petit coeur qui vient me passer merci est-ce qu'il y a des commentaires qui ont des questions c'est le temps je suis là pour vous parce que je sais qu'est-ce qui se passe quand on croule sur les demandes et j'en ai vu des entrepreneurs qui ont vraiment se sont retrouvés dans cette situation-là et moi aussi j'étais là et à un moment donné j'ai vraiment compris qu'effectivement j'étais mon propre goulot et que si je voulais que mon entreprise continue de grandir et bien je n'avais pas le choix de passer à un autre niveau d'expansion et de tout restructurer complètement mon entreprise et quand je l'ai réalisé et du moment je l'ai réalisé du moment que j'ai réussi à tout mettre en place à la structure et bien il s'est passé à l'équivalent d'à peu près un an un an pourquoi ? mais c'est parce qu'un an pour oui j'avais la vision claire mais entre la vision claire et la manifester et bien on avance dans la vie et tout il n'y a pas juste entreprise de mon côté à ce moment-là il y avait aussi un déménagement il y avait vraiment beaucoup de changements c'est pas juste une restructuration d'entreprise que j'avais fait à ce moment-là c'était une restructuration de vie au complet et donc familialement tout y passait alors ça a été un gros très gros morceau et ça m'a pris un an pour dire vraiment que j'ai fait le saut complètement et que ma vision que j'avais mis sur papier un an plus tôt s'est réalisée est-ce que ça prend toujours un an ? Non ça peut se faire beaucoup plus rapidement que ça par contre moi j'avais un contexte familial aussi donc la vie personnelle bougeait autant que la vie professionnelle à ce moment-là quand tout est stable et qu'on fait juste se focusser sur la business c'est beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus rapidement et donc si vous ne faites pas ce saut-là et que vous décidez parce qu'il y en a des entrepreneurs qui ont décidé carrément de rester où ils sont là et pour moi c'est vraiment de rester petit de continuer de jouer petit parce que vous pouvez toujours jouer plus grand vous pouvez toujours contribuer à un autre niveau donc si vous faites le choix pour le moment de rester à ce niveau-là et bien ce que ça fait c'est que vous choisissez consciemment de garder un pied sur le frein et donc vous vous empêchez de passer au prochain niveau d'expansion vous empêchez de vivre la transformation qui vous attend pour y arriver et de vous empêcher de pouvoir contribuer à un autre niveau complètement donc il y a des choix qu'on a besoin de faire des décisions qu'on a besoin de prendre notamment qu'entrepreneur et ça fait partie de ces décisions-là à savoir est-ce que maintenant c'est le temps et il faut aller voir le mindset parce que qu'est-ce qui fait qu'on décide de garder un pied sur le frein et d'être son propre frein à la croissance et bien c'est une question de mindset qui n'est pas allumée à ce moment-là il y a une vision qui n'est pas claire et on va se mettre les risques c'est vraiment de saboter parce que quand vous gardez un pied sur le frein automatiquement vous allez se tagner parce que c'est beau avoir un pied sur le gaz un pied sur le frein vous ne bougerez pas vous risquez de tourner en rond de saboter ce qui est là et de finir par ne pas vous sentir allié lorsque vous faites de manquer d'énergie de manquer d'enthousiasme et vous allez voir que ça ne fera pas de sens vous ne pouvez pas garder ce statu quo longtemps donc la façon d'y arriver le plus facilement possible c'est quoi? c'est d'être coaché parce que quand on veut vivre cette restructuration-là et dire oui je prends mon entreprise et je l'amène à un autre niveau complètement et bien c'est sûr que ça va vous demander de vous transformer comme personne comme entrepreneur et de vraiment changer de statut complètement au niveau entrepreneur donc de passer d'un entrepreneur à un dirigeant d'entreprise et oui ça se fait et je peux vous accompagner là-dedans je vois qu'il y en a qui sont arrivés récemment s'il y en a qui ont des questions qui ont des commentaires est-ce que vous croulez sur les demandes de vos clients et si ce n'est pas ça le défi mettez-moi votre défi actuel parce que je pourrais je pourrais l'adresser dans un prochain Facebook Live si vous m'écoutez en rediffusant de même chose mais quand on croule sur les demandes ça ne devient plus drôle et on se demande qu'est-ce qu'on fait en affaires et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour changer la donne et bien sûr à travers tout ça vous allez avoir besoin de transformer votre relation avec l'argent parce que on ne peut pas attirer à soi plus financièrement que notre propre perception de notre valeur ce qui veut dire que si vous avez la perception que vous avez 250 000 de chiffre d'affaires ça correspond à votre valeur et bien vous avez besoin d'augmenter votre valeur pour vous rendre à 500 000 de chiffre d'affaires pour vous rendre un million de chiffre d'affaires si vous restez pris dans cette idée-là que vous ne pouvez pas avoir plus et bien peu importe la restructuration qu'on peut faire et bien ça va rester bloqué et là pareil parce que la croyance doit être changée le mindset doit être aussi changée et votre relation avec l'argent on doit la faire passer à un autre niveau également donc comment par quoi qu'on commence comment ça fonctionne tout ça et bien bien sûr c'est toujours la même chose on commence toujours par vos archétypes financiers pourquoi parce que tout le modèle d'affaires qu'on va créer ensemble par la suite toute la restructuration qu'est-ce qu'on délègue et tout tout va se faire en fonction de vos archétypes de vos forces de vos pièges donc d'aller chercher des personnes clés en fonction de tout ça et d'avoir un modèle d'affaires avec une structure qui va correspondre également à vos archétypes donc ça amène une structure d'affaires qui va être très 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 alignée dans ce que vous allez faire par la suite et c'est ce qui va nous permettre de mettre en place des stratégies qui vont être alignées avec vous tout ce qu'on fait doit être aligné c'est extrêmement important et la façon la plus rapide d'y arriver et bien c'est en travailler avec vos archétypes financiers dès qu'on les a on sait vraiment à qui on a on sait vraiment c'est quoi les pièges c'est quoi vos forces et qu'est-ce qu'on a besoin de faire par la suite et on embarque dans l'aventure donc on commence avec les archétypes et après ça on rentre dans la restructuration de votre entreprise à tous les niveaux qu'on a besoin d'aller et c'est ce qui va faire la différence alors voilà commentaires questions avant qu'on termine s'il y a quelqu'un qui a une situation qui veut partager c'est le temps de le faire je suis là pour ça ça me fait plaisir de répondre vous allez voir durant le mois d'août on va parler beaucoup vraiment de structure d'entreprise de comment amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion et vraiment de vous aider dans la croissance de votre entreprise alors s'il n'y a pas de questions pas de commentaires et bien on va se laisser là-dessus je vous souhaite toute super belle semaine et on se revoit mardi prochain même heure d'ici là si vous n'avez pas commencé votre lecture c'est le temps vous pouvez avoir votre copie d'édicacé sur isabelle.com ça va me faire plaisir de vous envoyer ça aujourd'hui même et si vous voulez connaître vos archétypes je vais vous mettre le lien pour les découvrir alors c'est un programme en ligne que vous pouvez découvrir en quelques instants vos archétypes avoir les vidéos qui viennent avec et déjà commencer à transformer votre relation avec l'argent et bien sûr après on rentre dans le coaching donc coaching à partir de vos archétypes et on va vraiment après l'instant coaching d'affaires voir comment on va restructurer votre entreprise l'amener à un autre niveau d'expansion en même temps que vous parce que ça se fait tout ensemble et pouvoir vraiment que vous puissiez atteindre le chiffre d'affaires que vous voulez avec la liberté que vous voulez et tout en maintenant une vie riche de sens et c'est ça qui fait toute la différence c'est ce qui vous permet de pouvoir contribuer au maximum alors voilà je vous laisse là-dessus je vous souhaite une excellente semaine et on s'envoie la semaine prochaine bye tout le monde ah je vois que je viens de voir des commentaires je n'ai pas quitté je suis encore là mais c'est parce que je vous avais mis sur j'ai regardé mes commentaires sur Facebook puis je vois qu'ils n'ont pas embarqué vive la techno hey salut Karine mais je prends le temps je prends le temps tu te dis ça coupe pas merci salut Ginette Karine tu me dis Dream Team en place grâce à toi Isabelle je ne croule plus je vois beaucoup plus clair déjà hey Karine je suis contente que tu sois là je suis contente que tu témoignes alors je prends quelques minutes de plus parce que bon moi je n'étais pas pressée je voyais juste que je n'avais pas de commentaires donc ils viennent de tout embarquer sur mon set et je te dis la techno c'est pour ça que je mets tout en double et je me suis fait jouer le tour pareil et oui Karine Dream Team tout un Dream Team qui est en train de se mettre en place pour toi puis et je trouve ça le fun Karine que tu parles tu ne croules plus parce que tu vois déjà beaucoup plus clair et c'est ça l'enjeu ou les impacts c'est que quand on croule sous les tâches sous les demandes des clients on perd cette grande vision qu'on avait au départ qu'on voulait mettre en place et quand on perd la vision on perd le sens et on perd la motivation et tout ce qu'on veut c'est de tirer la plogue surtout si vous avez un archétype d'insoumis ça va encore plus faire ça alors que quand on est capable de prendre un pas de recul et qu'on est capable de commencer à voir clair mais pour arriver à ça bien sûr toujours plus facile à faire à deux que seule personnellement moi je n'aurais jamais réussi ma restructuration tout seule toute la big picture elle s'est vraiment dessinée avec ma coach de l'époque et c'est ce qui a fait que j'ai été capable après ça de dire ok oui je vais pouvoir y aller peut-être pas à la vitesse que je voudrais parce que j'aime beaucoup faire les choses à la vitesse de la lumière mais quand on décide qu'on prend un paquebot puis qu'il s'en allait au nord puis on veut le faire virer au sud dites-vous que ça peut prendre un petit peu plus de temps mais bon sinon et bien ça se fait beaucoup plus facilement et c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place Karine je suis tellement contente pour toi merci pour ton témoignage alors voilà et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres commentaire parce que je vais revérifier doublement c'est les joies et bien on se laisse là-dessus et puis et voilà et bien c'est ça je suis en train de réfléchir mais tout est beau alors je vous laisse là-dessus je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine bye tout le monde